Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine du 1er juillet 2022 avec Camille pour découvrir les actualités qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétiennes. Des décisions prises par la Cour suprême des Etats-Unis, deux tragédies impliquant la mort de migrants, le prix des persécuteurs de chrétiens de l'année 2022 et une distribution de bibelots, Elfeste, ont fait un point sur les actualités de la semaine. Vendredi 24 juin, la Cour suprême des Etats-Unis a enterré un arrêt historique qui reconnaît depuis près d'un demi-siècle le droit à l'avortement à l'échelle nationale. Chaque Etat est désormais libre de l'interdire. Plusieurs Etats ont déjà pris des mesures dans ce sens, c'est notamment le cas du Missouri qui est devenu le premier Etat américain à officiellement interdire l'IVG, en dehors des urgences médicales. Pour la majorité des chrétiens américains, notamment les évangéliques, qui représentent le groupe religieux le plus opposé à l'avortement aux Etats-Unis, cette mesure est une grande victoire. D'autres dénominations chrétiennes, comme l'Église méthodiste unie, l'Église évangélique luthérienne d'Amérique et l'Église épiscopale, sont plus mesurées. Et lundi, la Cour suprême a encore étendu la place de la religion dans les écoles publiques en invalidant le licenciement d'un entraîneur de football américain qui priait sur les terrains. Les six juges conservateurs de la Cour ont, contre l'avis de leurs trois collègues progressistes, donné raison à Joseph Kennedy, qui avait pris l'habitude de s'agenouiller pour prier sur le terrain après chaque match, parfois rejoint par ses joueurs. Le pape François a fait part mardi sur Twitter de sa douleur face à deux tragédies impliquant la mort de migrants. 51 migrants, originaires du Mexique ou d'Amérique centrale, ont été retrouvés morts lundi dans un camion surchauffé au Texas. Tandis que vendredi dernier, au moins 23 migrants ont péri lors de la tentative de passage en force de près de 2000 clandestins d'origine africaine dans l'enclave espagnole de Mélia, au nord du Maroc. François a exhorté les chrétiens à prier pour nos frères qui sont morts en poursuivant l'espoir d'une vie meilleure. Et pour que le Seigneur ouvre nos cœurs, afin que ces malheurs ne se reproduisent plus. International Christian Concern a présenté mercredi son rapport annuel sur les persécuteurs de chrétiens 2022, lors du Sommet international sur la liberté religieuse qui s'est tenu à Washington. Ce rapport répertorie les 16 principaux persécuteurs de chrétiens au monde et nomme 3 lauréats, selon 3 catégories, pays, entités et individus. Cette année, les lauréats sont l'Afghanistan, les militants peuls, et l'ayatollah iranien, Ali Khamenei. Le Hellfest, plus grand festival de hard rock et de métal de France, qui se déroule chaque année à Clisson, en Loire-Atlantique, a bouclé dimanche 26 juin, sa 15e édition. Tout au long du festival qui a duré 7 jours, sont allés à la rencontre des métalleux pour leur parler de Jésus. Sur place, les membres de ce groupe d'évangélisation vivent en totale immersion parmi les festivals. Ils partagent la bonne nouvelle et distribuent des bibles. Plus précisément, il s'agit d'une métalle bible, un ouvrage qui propose le Nouveau Testament, édition Summer, accompagné des témoignages de célébrités du hard rock et du métal qui ont donné leur vie à Christ. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Pour en savoir plus sur ces actualités et sur bien d'autres encore, je vous donne rendez-vous sur le site d'Info Crétine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada